Qu'en est-il de la nationalité congolaise telle que reprise dans la constitution de 2006 ? Et quels sont les tares qui sont donc dans cette constitution ? Mesdames et messieurs, bienvenue dans Face à l'opinion. Je reçois un professionnel du droit, Maître Oscar Moubiaye. Il est avocat au barreau de l'île, une personne qui a une longue carrière d'avocat, qui a plaidé dans plusieurs causes, plusieurs affaires, où il a été vraiment très très brillant. Une personne qui est habituée avec le droit. Maître Oscar Moubiaye, merci beaucoup de répondre à notre invitation ce jour. Seulement que je vous remercie de votre invitation. Je suis heureux de pouvoir répondre à vos questions pour éclairer notre opinion. Tout à fait. Maître Oscar Moubiaye, parlons-nous. On ne va pas parler de votre parcours parce que ce n'est pas la première fois qu'on fait au soir. On vous connaît déjà. Alors, on va commencer par la nationalité congolaise. Que dit la constitution à propos de la nationalité congolaise ? Écoutez, il faut se rapporter à l'article 10 de la constitution qui est le siège de la matière en ce qui concerne la nationalité. Et que cet article 10 définit deux types de catégories de congolais. Vous avez les congolais d'origine. Et là, la formule est célèbre, reconnue. Toutes personnes, dont les groupes ethniques et territoires constituent ce qui est devenu aujourd'hui la RDC. Ceux-là, on les appelle les congolais d'origine. Et puis, vous avez des personnes qui ont acquis la nationalité congolaise par ce que l'on appelle la naturalisation. Ça voudrait dire qu'il n'est pas congolais d'origine. Mais il a choisi le Congo comme pays d'accueil et manifeste un attachement. sollicite de l'administration congolaise d'acquérir la nationalité congolaise. Quand bien même il n'en est pas l'origine, ça veut dire qu'il n'y a ni des pères ni des mères congolais. Mais par rapport à certains critères que l'administration définit, la personne obtient la nationalité congolaise, ce que l'on appelle une nationalité d'acquisition. par rapport à cette origine où l'on est né congolais du fait que l'on a un des parents qui est congolais du fait que l'appartient à groupes ou ethnies ou territoires et c'est ce qui est devenu aujourd'hui le Congo. Voilà un peu brièvement. Mais la vraie question aujourd'hui, par rapport à notre nationalité, c'est cette fameuse question d'être congolais de pères et de mères. C'est une proportion d'un député, mais qui est venu de M. Noël Chani, qui avait souhaité, avec raison à mon avis, que pour être président de la République, il faut être congolais de pères et de mères. Bon, cette proposition n'est pas encore passée. Bon, je regrette par rapport à ça, mais j'aurais bien voulu. Voilà. Beaucoup ont considéré que, mais à tort, que cette proposition des lois ou projet des lois, ça dépend selon que ça vient de Chani qui n'est pas député ou selon que ça vient de M. Tinguipouloulou. Et donc, en tout état de cause, certains ont crié au racisme, à l'hexanophobie et se sont focalisés sur quelques personnes qui ont l'ambition de devenir président de la République pour considérer que ça n'était pas bienvenu et que l'on puisse voter des pareilles lois et que ça présentait une faiblesse parce que ça invitait à ce que la Constitution puisse être révisée. Bon, c'est... Qu'est-ce que vous aimez ? Qu'est-ce que vous appréciez dans cette loi, cette proposition de loi Tiani ? Qu'est-ce qui est bien dans cette... Ce qui est bien, c'est qu'on verrouille l'accès à la présidence de la République. Parce que quand on devient président de la République, on a notre destin entre les mains de celui que nous votons comme président. Et que si ce président se trouve partagé avec certaines autres origines, et tant que nous sommes dans une fragilité, et pour ne pas se cacher, aujourd'hui, c'est à l'honneur du président de la République d'avoir désigné notre ennemi, qui n'est autre que le Rwanda. À supposer que nous avons comme voisin le Rwanda, qui est un pays belliqueux, et vous avez un enfant dont le père est congolais et la mère, une Rwandaise. Et que ce monsieur ou cette dame, rien ne l'empêche à devenir président de la République, et vous comprendrez que ça nous sera très difficile, face à une guerre entre le Rwanda et le Congo, comment on pourra se positionner vers quel pays son cœur battrait. Vous voyez, ça peut poser des fruttes, tout comme on pourra aussi dire, ça peut être une chance pour empêcher que les deux pays ne s'affrontent, étant donné que la personne aura des origines congolaises et rwandaises. Mais comme nous n'avons pas encore une nation, un État qui a acquis suffisamment de maturité et qui est fragile, nous pensons que ce n'est pas à ce stade que nous devons avoir des personnes douteuses au niveau de la tête du pays. Nous sortons d'une longue parenthèse où nous avons eu des présidents dont l'origine posait problème et qui avaient un doute certain sérieux quant à leur appartenance à la communauté congolaise. Et par conséquent, avec l'arrivée de M. Tsekeli au pouvoir, nous sortons de cette parenthèse et que c'est une chance, n'est-ce pas, de ne plus nous replonger dans la même parenthèse à avoir maintenant des gens dont l'origine est douteuse. C'est pour cela, moi j'estime que cette loi, elle est la bienvenue. Maintenant... Est-ce qu'elle ne va pas en contradiction avec cette disposition de loi qui dit que pour être candidat président de la République, il faut être congolais d'origine ? Ça ne va pas en contradiction avec cette loi-là ? Non, bon, il n'y a aucune contradiction. Vous savez, il ne faut pas confondre ce qui est prévu dans la Constitution à l'article 10 et les conditions qui sont prévues dans la loi électorale. Une loi électorale peut restreindre les conditions d'accès à certains postes. Il n'y a pas seulement que le poste de poste à faire le mandat du président de la République, mais il y a aussi l'accès à certaines responsabilités au niveau de la fonction publique où l'on décide d'aller vers ce que l'on appelle une discrimination positive. et dans cette discrimination positive et dans l'intérêt du pays, on peut avoir à restreindre les conditions d'accès ou les renforcer pour empêcher, évidemment, dans le cas de la présidence de la République, que nous puissions nous retrouver face à un président dont les origines sont douteuses. Alors, je ne vois aucun inconvénient à cela quand vous prenez la Constitution américaine pour devenir président des États-Unis. Il faut être né sur le territoire américain. Quand on n'est pas né sur le territoire américain et que l'on ne peut pas devenir président des États-Unis, il n'y a rien en discrimination entre ceux qui sont nés hors Amérique et ceux qui sont nés sur le sol américain. Il n'y a aucune discrimination. Donc, la thèse de la discrimination, de la xénophobie et qu'on sort, c'est ajouter de peur pour rien, nous devons nous assumer et nous devons être suffisamment nationalistes, pour ne pas peut-être dire national, et pour assurer la protection de notre communauté, de notre nation, et pour l'avenir de nos enfants et de nos arrières petits-enfants. Vous êtes contre que quelqu'un qui soit né d'un parent, d'un des parents étrangers, soit président de la République, si je vous comprends bien. En l'état, en l'état de la fragilité de notre nation, je suis totalement contre et que je souhaite ardemment qu'il y ait cette loi électorale qui exige que pour être président de la République, il faut être né des pères et de mères congolais. Et pour ceux qui ont cherché à trouver des faiblesses de cette proposition des lois dans la Constitution, en soutenant que cela violerait l'article 220. Si vous avez la Constitution, vous allez à l'article 220, il est dit qu'il est interdit toute révision constitutionnelle dont l'objectif serait à réduire les droits, les prérogatives des uns et des autres, donc qui serait un objectif discriminatoire, donc qui réduirait les droits de la personne. Mais la loi, la proportion des lois Tchani, d'abord, n'exigerait pas, enfin, n'exige pas, il ne faut pas pour voter cette loi électorale, ça n'appelle pas à ce que l'on révise la Constitution. Non, ça ne rappelle pas qu'on révise la Constitution. Bon, comme le célèbre professeur a toujours dit que tout le monde n'est pas juriste et tout le monde n'est pas constitutionnaliste, vous connaissez la célèbre formule. Donc, vous avez dans ce pays où tout le monde se veut juriste ou constitutionnaliste et qui va, sans pour autant accepter le débat contradictoire, qui passe à la télé de manière monolithique et fait des affirmations. Vous en avez eu ici beaucoup qui sont venus vous dire que la proportion de loi Tchani ou l'autre député, Tingu, exigerait la révision constitutionnelle d'une part et d'autre part, cette révision serait de nature à porter atteinte aux droits des uns et des autres. Il n'en est rien. Cette proportion de loi n'entraîne pas révision constitutionnelle. constitutionnelle, pas du tout. Si vous prenez la discrimination dans la constitution, quand on a moins de 18 ans, quand on n'est pas donc majeur, on ne peut pas voter ni encore moins on ne peut pas être élu. donc un jeune de 16 ans peut considérer que cela est une discrimination. Donc, une loi entraîne des discriminations dites positives à partir du moment que l'intérêt général la porte sur l'intérêt personnel. Ceux-là qui défendent les intérêts personnels ont cherché à trouver des faiblesses, mais il n'y a aucune faiblesse dans cette disposition, dans cette proposition de loi qui veut que l'on soit des pères et des mères. Il n'y a que ceux qui ne sont pas des pères et des mères qui se sentent vexés et qui souhaiteraient venir diriger le Congo. Mais maintenant, pour sortir de cet argumentaire d'ordre technique, j'ai souvent entendu avec raison les Congolais dire « Mais eux, pourquoi ils préfèrent venir seulement être président dans le pays de leur père ou de leur mère ? Pourquoi ils ne vont pas dans d'autres pays ? » Si vous êtes, par exemple, allez, je prends un exemple comme ça, italien, parce que c'est ce qui est souvent revenu, si vous êtes italien, pourquoi vous ne pouvez pas vous dire « Vous allez devenir président en Italie » ou vous accrocher à devenir président au Congo ? » Bon, ça, c'est un argument un peu assez subjectif, mais du point de vue de la loi, et du point de vue technique des choses, je vous dis que la proportion des lois « Tingui » n'entraîne pas, contrairement à ce que certains ont soutenu, sinon je suis disponible, on peut débattre, on va démontrer par A plus B que cela n'appelait pas la révision constitutionnelle, et on n'est pas tenu de reviser la constitution par rapport à ça, on n'a pas dit qu'on bouge les conditions d'accès à la nationalité, on ne les bouge pas, ces conditions-là sont prévues à l'article 10 et on ne bouge pas à l'article 10, seulement on dit « Oui, vous êtes congolais, mais vous êtes congolais pour ne pas accéder à la présidence, mais vous voulez faire tout le reste, tout le reste, sauf la présidence. » D'accord. Merci beaucoup, Maître Oscar. On va prendre un article, on va prendre un autre article, article 9. Nous sommes maintenant dans l'aspect des articles que nous devons maintenant, que nous sommes censés réviser. Oui. Commençons par l'article 9 de la Constitution. Je vais lire. Oui, allez, j'ai. « L'État exerce une souveraineté permanente, notamment sous les sols, le sous-sol, les eaux et les forêts, sous les espaces aériens fluviales, lacustres et maritimes congolais, ainsi que sous la mer territoriale congolaise et sous le plateau continental. Les modalités de gestion des concessions du domaine de l'État visées à la lignée précédente sont déterminées par la loi. » Bon, très bien. Donc, dans ce que je suis d'abord, c'est parmi ceux-là, et vous savez, le président dont on est heureux qu'il soit là où il est et l'on souhaite mouvant, parfois il me dit « géniteur de la 4ème République ». Bon, je suis de ceux-là, je pense qu'il continue à rester dans cet esprit, M. Gossinbé, nous pensons qu'il faut sortir de la 3ème République pour entrer dans la 4ème République et cela passerait par une nouvelle constitution parce que, contrairement à ceux-là qui ont applaudi cette constitution de deux mains pour dire qu'elle était la meilleure, voire même plus que celle des États-Unis, il n'en est rien. Cette constitution, moi, je la considère comme un acte de trahison et qu'il y a bon nombre d'articles, notamment l'article 9 que vous venez d'invoquer, il y a l'article 79, il y a beaucoup d'articles, je crois que vous en avez là-bas, on va aller article par article. Alors, l'article 9 consacre ce que l'on appelle, c'est ça, toute la trahison réside dans cet article-là, ça consacre la balkanisation de notre territoire en ce que, quand vous prenez l'article 9, elle est, avec la constitution de 2006, 18 février 2006, cet article rend avec la tradition qu'elle en avait et il ne s'inscrit plus, cet article-là, dans la même veine que toutes les constitutions que nous avons connues qui ont reconnu que les sols et les sous-sols, c'était plus que clair et non discutable, appartient à l'État congolais. Donner partie de l'appartenance de notre territoire pour passer à la notion de souveraineté. Alors, la nuance est plus capitale, mais cet article, pour bien le comprendre, il faut en faire une lecture combinée avec l'article 217 de la Constitution qui dit que l'État congolais peut signer des traités concédant, n'est-ce pas, sa souveraineté, donc cédant une partie du territoire pour besoin de la paix et ainsi de suite. Alors, quand on dit 217, 217, article 9 dit que l'État exerce sa souveraineté permanente, permanente, sous le sol, une souveraineté doit être toujours permanente, elle ne peut pas être temporaire, donc, sous le sol, permanente, sur le sol et le sous-sol, ok ? C'est là entre en contradiction et rond, c'est là où il y a la trahison rond, notre tradition qui n'était que, notre tradition constitutionnelle, qui n'était que le sol, c'est la loi Bacajé, puis la loi dit foncière, qui était que le sol et le sous-sol s'appartiennent à l'État, donc on est propriétaire du sol et du sous-sol. Cela voudrait dire que cela n'est pas aliénable, on ne peut pas céder, c'était clair, interdiction formelle de céder. Avec l'article 9, on dit qu'on n'est plus propriétaire, mais l'on devient avec le pouvoir de souveraineté, d'exercer la souveraineté. La nuance c'est que la propriété ne se perd pas de force, ok ? On ne peut pas perdre de force sa propriété. Vous pouvez perdre votre droit de propriété sur certaines conditions, mais en tout état de cause de manière légale. Mais vous pouvez perdre la souveraineté. Vous voyez la nuance. Si vous n'exercez plus une souveraineté sur un territoire, comme le cas de l'Est aujourd'hui, sur certains territoires occupés par les M23 ou les rebelles, donc c'est criminel de guerre, parce qu'il faut aussi que nous puissions rompre notre silence, comme l'a fait le chef de l'État et que nos juristes, nous devons relayer cela par rapport à aujourd'hui commencer à ficeler les dossiers pour poursuivre ces criminels de guerre, n'est-ce pas, qui occupent notre territoire. Et donc, cette partie du territoire occupée par ces rebelles, sans foi ni loi, et nous n'exerçons plus notre souveraineté sur cette partie du territoire. Et si nous perdons l'exercice de souveraineté sur la partie du territoire, on peut maintenant s'interroger si ce territoire, ça nous appartient encore, au regard de l'article 9, parce qu'on n'exerce pas la souveraineté. Voyez-vous que c'est dangereux? Alors que si l'on dit que le sol et le sol appartient à l'État, même si les rebelles peuvent momentanément nous prendre possession de ce territoire, nous savons que si nous ne pouvons pas nous-mêmes le récupérer, même nos petits-enfants le feront, le territoire nous appartiendra à jamais. Vous prenez le cas de l'Ukraine aujourd'hui, par rapport à Trimé, l'Ukraine considère que c'est une partie de son territoire, même si le tout-puissant le monsieur Poutine a occupé ça de force. Voyez-vous, donc quand les territoires vous appartiennent, vous ne le perdez pas, même s'il y a des voyous qui viennent vous envahir, comme les M23. Alors que la souveraineté, elle, se perd. Et quand vous prenez maintenant plus loin l'article 217, qui vous dit quoi? Que l'on peut accepter de perdre une souveraineté en signant le traité, n'est-ce pas? Et à partir de là, c'est que l'on a d'un même que l'on peut par un traité céder notre territoire. Et donc, ils ont trouvé seulement les mots savants et ils ont été les traîtres de la nation, ceux-là qui sont allés à Sun City confectionner un chiffon comme celui-là que l'on appelle malheureusement constitution. et nous espérons qu'aujourd'hui, le président de la République a la légitimité nécessaire parce qu'il y avait un fonds, n'est-ce pas, des soupçons qui faisaient que l'on ne pouvait pas réviser la constitution parce qu'on n'avait pas la confiance dans nos dirigeants d'hier, qu'ils n'avaient pas une légitimité nécessaire et qu'ils n'avaient pas de bonnes intentions. Aujourd'hui, le président de la République a cette légitimité nécessaire pour nous sortir de tout ce, de cette, afin de cette constitution à mon avis qui est un acte de trahison. Voilà un peu ce que je peux vous en dire et c'est pour ça par ailleurs, si je ne me trompe pas, que l'UDPS n'avait pas lors de frondom voté ce chiffon et ils avaient totalement raison. Ceux qui disent que c'est une bonne constitution, je ne vois pas une constitution qui peut consacrer l'aliénation du territoire à moins d'être traître et d'être des RCD, Goma et Consol. Voilà. Par rapport à l'article 9 combiné à l'article 217, ça consacre la balcanisation de notre pays. Donc, je mettrai à votre disposition mon petit ouvrage là-dessus où je suis en train de faire critique de tous les articles qui sont en contradiction avec l'intérêt du pays, notamment aussi la fameuse question est-ce que le président de la République a beaucoup plus de pouvoir que le premier ministre ou pas, tout ça, c'est l'article je crois que ce soit en 18 ou en 78. Voilà. Si l'on peut avancer, si vous n'avez pas d'autres choses. Merci beaucoup, Maitre. Je pense que nous avons eu le plaisir de lire de façon à en aparté votre ouvrage. Nous avons eu ce privilège-là. Je pense que très bientôt, vous allez l'exposer au grand public pour qu'ils puissent aussi découvrir le contenu de cet ouvrage qui va venir à traverser sa main. Que Dieu nous y prête vie. C'est pour quand déjà ? Je vous en réserverai la primeur. Merci beaucoup, Maitre. Il y a également cet article sur l'état d'urgence qui n'est pas dans l'état d'urgence, mais le décret de l'état d'urgence. C'est l'article 87 de la Conchichon. L'article 85 de la Conchichon que je veux dire. Lorsque les circonstances graves menacent d'une manière immédiate l'indépendance ou l'intégrité territoriale de la nation ou qu'elle provoque l'interruption du fonctionnement régulier des institutions, le président de la République proclame l'état d'urgence ou l'état de siège après concertation avec le Premier ministre et les présidents des deux chambres conformément aux articles 144 et 145 de la Constitution. Il en informe la nation par un message. Les modalités d'application de l'état d'urgence et de l'état de siège sont déterminées par la loi. En quoi cet article fait-il polémique ? Non, l'article en soi, l'article 85 ne fait pas polémique. C'est l'article 119. 119. L'article 85 combiné à l'article. parce qu'il ne faut pas lire la Constitution comme ça, article par article. Non. La Constitution c'est tout un esprit et que donc c'est toute une architecture de sorte que quand vous bougez et tout le sature ça s'écroule. Donc, il faut dégager l'esprit en lisant de manière combinée les articles. Donc, l'article 85 permet, nous en avons connu avec l'épidémie COVID-19, le président pour la première fois avait proclamé l'état d'urgence. De ce point de vue, il n'y a aucun ou fruité. Sauf que quand vous allez à l'article 119 on vous dit que le président de la CSEC il est sorti malheureuse d'une interprétation encore malheureuse qui avait été faite par l'ancien président du Sénat Tambomamba qui avait considéré en faisant une lecture que l'on va dire littérale de la Constitution ça veut dire il a pris la Constitution dans son interprétation de la lettre mot-à-mour sans chercher à comprendre l'esprit. Alors, il avait considéré que pour proclamer l'état d'urgence le président de la République on devait convoquer les congrès ça veut dire que les deux chambres basses et hautes devaient se réunir pour l'état d'urgence. C'est ce qui dit effectivement l'article 119 mais c'est une erreur rédactionnelle parce que si l'article 119 vous voulez lire l'article 119 l'article 119 les deux chambres du Parlement se réunissent en congrès pour les cas suivants procédure de révision constitutionnelle conformément à l'article 218 à 220 de la présente Constitution l'autorisation de la proclamation de l'état d'urgence voilà on peut s'arrêter là on peut s'arrêter ici donc prenant cette lecture monsieur Tamboué à tort avait considéré que le président de la République devrait avait violé la constitution parce que on n'est pas passé par le congrès voyez-vous ça c'est une lecture littérale donc il a lu mot à mot parce que quand vous allez à l'article 85 que vous pouvez donner l'article 85 qui permet sur lesquels le président de la République s'était fondé pour proclamer l'état d'urgence cet article 85 ne renvoie pas à l'article 119 et donc il n'y avait pas nécessité de pouvoir convoquer les deux chambres en congrès et donc mais vous comprenez que pour éviter un peu de pareils conflits et confusion il va falloir un toilettage n'est-ce pas de cet article par sortir parmi les causes de convocation du congrès sortir l'état d'urgence parce que l'état d'urgence n'exige pas pour sa proclamation la la convocation du congrès en revanche par rapport à ça j'ai toujours regretté jusqu'à ce jour je l'avais dit qu'il soit resté impuni monsieur Ntamu Mamba et madame ses couples comment on va l'appeler les couples parlementaires de l'époque des tristes mémoires les couples Ntamu Mamba et Janine Mabunda c'est ça la dame ok voyez-vous que ces monsieur et dame se sont refusé de voter la loi pour accompagner les mesures prises par le président de la République dans le cadre de son ordonnance afin de protéger les Congolais contre l'épidémie la loi la loi dit après avoir pris les mesures par le président de la République il faut voter une loi parce que l'on ne peut pas amoindrir on ne peut pas restreindre n'est-ce pas les droits des personnes en dehors de la loi voyez-vous c'est pour ça quand le président prend des mesures le Parlement vote une loi pour accompagner ces mesures ce qu'il n'a pas fait en violation de la Constitution monsieur Tambway et madame Janine en principe il devait être passible de la haute trahison et donc je propose que à l'article 165 de la Constitution qui érige en infraction de haute trahison la violation intentionnelle de la Constitution je propose qu'on puisse l'élargir si nous maintenons cette Constitution que je considère un acte de trahison de notre pays si nous maintenons cela à ce moment-là il y a lieu de bouger certains articles en les améliorant notamment l'article 165 pour élargir n'est-ce pas l'infraction de haute trahison non seulement au président de la République et le premier ministre parce qu'aujourd'hui vous considérez que affaire aujourd'hui c'est limité seulement au président de la République au premier ministre qui seuls peuvent être passibles de la haute trahison mais vous venez de constater avec moi que un président du Sénat comme le président de l'Assemblée nationale peuvent volontairement violer la Constitution comme ça a été le cas avec Janine Mabunda et Madame Janine Mabunda et le président de la Mabunda des tristes mémoires vous voyez-vous qu'ils avaient violé intentionnellement la Constitution mais alors dans la Constitution eux contrairement au président après le premier ministre eux ne sont pas passibles de la haute trahison pour violation intentionnelle alors qu'ils exercent une parcelle une grande parcelle du pouvoir qui peut entraîner qu'ils peuvent violer intentionnellement la Constitution à ce moment-là il faut élargir cet article pour dire au-delà du président et du premier ministre le président du Sénat comme le président de l'Assemblée qui refuserait volontairement sans raison parce que l'on n'est pas du même parti politique par exemple qui refuserait de faire de convoquer des chambres pour voter des lois on va considérer qu'ils sont passibles de la haute trahison parce que ils auraient violé intentionnellement la Constitution et il y eut cette loi je crois qu'à ce jour la place de madame Janine Mabunda et monsieur Tamouamba serait le centre de rééducation de Makala voilà pourquoi il faut qu'on arrive à modifier ça c'est de nous conduire aussi à parler de l'article 70 l'article 70 qui a fait collégie pendant un moment à la fin du mandat du président de la république l'article dit le président de la république est élu au suffrage universel direct pour un mandat de 5 ans renouvelable une seule fois aligné à 2 à la fin de ce mandat je vous vois venir ça on va en parler sur le mandat mais pour rester dans l'ordre de violation intentionnelle de la constitution ça serait beaucoup plus l'article 78 article 78 parce que l'article 78 a entraîné que monsieur Iloukamba se soit refusé à un moment donné de pouvoir agir comme un premier ministre comme un homme d'état mais il s'est laissé agir comme un membre du parti politique et qu'il faisait la volonté de son ancien mentor ce que l'on appelle communément le comment on appelle ça l'autorité morale donc alors là ça pose une question où l'on a constaté que le président de la république et son premier ministre ne partagent plus la même politique quand ils ne sont pas du même bord alors qu'à partir de ce moment-là normalement ça ne devrait pas poser difficulté parce que quand on ne partage plus la même politique avec le chef de l'état on démissionne mais comme nous n'avons pas cette culture et cette éducation d'élégance nous avons assisté que l'on peut ne pas partager la même politique avec le chef de l'état qui est élu au suffrage universel et on s'est campon à être premier ministre il était de la majorité parlementaire qui est du camp du président en fonction et en plus le chef les deux partis les deux tendances politiques se sont mis mises d'accord pour qu'il puisse non cohabiter mais coaliser pour gérer ensemble la chose publique bon coaliser ça c'est le mot c'est la cohabitation donc quand le premier ministre n'est pas de la même famille politique que de la même majorité que le président de la République il y a cohabitation donc vous avez le premier ministre qui est issu de l'opposition et donc et le président de la République qui n'a pas la majorité au sein de l'Assemblée nationale voilà parce que nous sommes dans un régime dit semi-parlementaire n'est-ce pas ou semi-présidentiel bon alors la différence est que quand vous êtes dans un régime présidentiel les critères sont que il y a une séparation nette de pouvoir ça veut dire que le Parlement ne peut pas renverser l'exécutif et l'exécutif ne peut pas renverser les législatifs les législatifs voilà le chef de l'état est chef c'est l'exemple des Etats-Unis donc vous ne verrez jamais sauf exception non pas exception sauf ce qu'on appelle les pushments mais ça veut dire que là ce n'est pas un mécanisme constitutionnel de régime politique ça veut dire quand le président peut être destitué par le conquête sur une autre procédure qui est beaucoup plus une procédure pénale c'est comme vous avez vu Bill Clinton à un moment donné avec l'affaire de la dame on peut maintenant appliquer ce qu'on appelle le pushment voilà mais ça n'a rien à voir pour ne pas s'étendre donc là c'est une politique un mécanisme autre qui ne définit pas le régime politique en fait mais le régime présidentiel c'est défini essentiellement par les critères que le président l'exécutif et les législatifs ne se renversent pas alors que dans un régime parlementaire le 2 se renverse mais quand ça a été mis en place c'est ce qu'on appelle arme de dissuasion donc c'est comme la bombe atomique même si on n'en parle trop actuellement c'est fait pour la dissuasion et non pas pour annuiser et donc malheureusement quand on n'est pas dans une culture où on a une maturité politique l'on peut maintenant assister à l'instabilité politique ou parce qu'on n'a pas la majorité le premier ministre se verra renversé par le parlement alors c'est pour cela il est dit dans la constitution que le président de la république n'est-ce pas choisit le premier ministre dans les camps de la majorité parlementaire bon il y a un débat qui s'est posé ici pour dire quand on dit majorité pour être premier ministre faut-il être nécessairement député parce qu'on parle de majorité parlementaire bon c'est un débat inutile quand on parle de majorité on ne voit pas nécessairement les députés mais on voit par rapport à la majorité qui est au parlement et puis on peut prendre un premier ministre qui n'est pas nécessairement un député qu'est-ce que vous suggérez dans ce cas-ci il faudrait que nous allions au système présidentiel ou qu'on puisse rester parlementaire notre régime actuel n'est pas adapté à notre mentalité nous pensons que le régime présidentiel convient mieux à notre mentalité simplement le régime présidentiel pourquoi parce que sauf que tous les régimes présidentiels dans l'ancien temps sous la deuxième république donc avant la guerre froide l'on avait peur n'est-ce pas que en mettant en place le régime présidentiel qu'il dégénère en ce qu'on appelle le présidentialisme donc qu'on aille vers la dictature parce que le président peut confondre le régime présidentiel comme tout pouvoir corrompt il peut confondre le régime présidentiel qui va devenir un régime présidentialiste parce que ça n'appliquera pas le même mécanisme et donc il sera le tout puissant et nous risquons de retomber dans ce qu'on a appelé la dictature moubousienne mais aujourd'hui je crois que les choses ont suffisamment évolué pour que nous puissions expérimenter le régime présidentiel qui convient bien à notre culture et à notre mentalité que le régime dit semi-parlementaire le régime semi-présidentiel ce régime semi-présidentiel c'est la photocopie conforme n'est-ce pas de la constitution de 58 la constitution française mais dans son application nous nous en sommes encore c'est que était en France ce qu'on appelle la troisième république où il y avait l'instabilité institutionnelle vous avez n'est-ce pas quand vous n'avez pas la majorité et finalement il y a le parlement qui ne peut pas accompagner n'est-ce pas la politique du président de la république qui n'est pas du même parti ou du même camp que la majorité parce que tout simplement nous n'avons pas encore une race et une génération de ce qu'on appelle hommes d'état qui peuvent arriver à voter non pas par rapport à leur tendance politique mais par rapport au bien du pays quand vous prenez par exemple la réforme constitutionnelle initiée par monsieur Sarkozy ça a été c'est passé d'une seule voix d'un socialiste qui est monsieur Jacques Lang quand vous prenez le fonctionnement des systèmes américains vous verrez que parfois le républicain vote les réformes des démocrates ou inversement des démocrates vote le républicain dans l'intérêt du pays mais nous ne l'en sommes pas encore là donc pour revenir à ce que l'on est en train de dire voyez-vous que nous avons eu le premier ministre Ilokamba qui ne partageait pas la vision du chef de l'état et qui au lieu de démissionner parce que dans des pays de haute civilisation quand vous ne partagez plus la même politique que le chef de l'état vous démissionnez mais chez nous il ne l'a pas fait on est en train de voir mais s'il n'a pas démissionné la même majorité parlementaire devrait diter un autre chef du gouvernement ou devait proposer au chef de l'état un autre chef du gouvernement pour qu'il puisse avec lui diriger avec lui parce que la majorité parlementaire était acquise à la famille du premier ministre dans ce cela il n'y a pas si vous ne conduisez pas le pays avec vos humeurs vous devez ces lois là ont été prouves pour les gens d'une haute éducation ce n'est pas fait on n'arrive pas au sommet de l'état sans avoir été faire preuve d'une bonne éducation donc vous devez être homme d'état quand vous ne partagez pas c'est pour ça ça a été fait vous devez démissionner et donc ceux qui ont considéré que le président de la publique avait moins de pouvoir que le premier ministre ils se sont trompés parce que dans notre constitution qui est sous modèle français le président de la publique est celui qu'on appelle la clé de voûte du régime donc le président de la publique c'est lui qui a été élu au suffrage universel c'est lui qui est le chef de l'état comme on le dit et le premier ministre qui ne partage plus sa vision est tenu de démissionner mais comme on n'a pas cette culture de cette élégance et d'ailleurs pour la France il est dit que le président de Gaulle faisait signer à ses premiers ministres avant d'entrer en fonction de le début il leur faisait signer des lettres de démission et je conseille au président de la publique que quand il désigne le premier ministre celui-ci signe en avance une lettre de démission de sorte que ça ne pose pas difficulté et que ça ne bloque pas les mécanismes à mi-chemin merci beaucoup M. Oskar alors on va vous parler de l'article 70 c'est ça tout à fait très rapidement l'article 70 c'est celui qui dit que à la fin de son mandat n'est-ce pas la question est de savoir qu'en est-il s'il n'y a pas élection c'est ça la vraie question voilà la question a déjà été résolue alors il ne faudra pas que notre opinion se laisse emporter par les vendeurs n'est-ce pas de des divisions pour leur dire qu'arrivée tel jour à minuit le pouvoir de Félix est terminé non s'il n'y a pas élection on n'est pas en train d'idée qu'il n'y aura pas élection s'il n'y a pas élection il y a une jurisprudence claire et nette de la co-consumine qui dit le président de la publique reste en place jusqu'à l'installation du nouveau président donc il n'y a pas débat il n'y a pas prise il n'y a pas de délai limite par rapport à ça non mais on doit organiser les élections c'est un principe mais si les élections ne sont pas organisées il n'y a pas de crise politique mais nous demandons que les élections soient organisées dans un délai constitutionnel à tout le moins dans un délai raisonnable ah d'accord merci merci beaucoup maître Oscar Moudiaye d'avoir été avec nous sur ce plateau mais on va quand même conclure avec vous justement quand est-ce que vous pensez que cette réforme doit être faite au cours de ce mandat ou si nous sommes à un an des élections ce n'est pas conseillé mais je conseille que les présidents de la publique comme ce sera son deuxième mandat ça sera c'est une évidence bon moi je ne suis pas une évidence c'est un souhait parce que s'il a un deuxième mandat à ce moment-là il peut mettre en place ces réformes parce qu'il n'aura plus de qu'un troisième mandat comme on entend dire pour Kabila même s'il parce qu'on dit il faut qu'il décède et qu'il ressuscite non même s'il décède et qu'il ressuscite il ne peut pas faire le troisième mandat même s'il ressuscite donc je pense que le président a d'abord la légitimité et s'il est à son deuxième mandat il peut maintenant initier non pas une révision constitutionnelle mais une modification constitutionnelle il peut battre sa campagne sur la sortie de la troisième république vers la quatrième république à ce moment-là on quittera cette constitution des traîtres donc des belligérants pour entrer dans une constitution des enfants du pays et mettre notre pays sur le rail et voilà pourquoi nous pensons que le président peut inscrire ça dans son programme d'action en tout cas nous les lui conseillons de sortir de la troisième pour la quatrième tout à fait mais vous acceptez aussi de faire débat à ceux avec ceux qui n'aident j'ai toujours appelé le débat on m'appelait tout constitutionnel ce que vous voulez s'il vient me contredire c'est la science on n'en a pas les monopoles mais je pense que moi je suis ouvert au débat merci beaucoup maître Oscar Moudiaï je pense que on prend rendez-vous peut-être avec un autre constitutionnel sur notre notre juriste pour que vous puissiez justement faire que je sois ici ou que je sois en France vous m'invitez je prendrai mon avion pour ce débat là merci beaucoup maître merci d'avoir été avec nous sur ce plateau je ne sais pas que vrai merci 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 beaucoup aussi à vous chers téléspectateurs vous l'avez compris ils souhaitent en tout cas que cette constitution que certains articles soient révisés pour que ce pays puisse reprendre son chemin ils considèrent cette constitution comme étant une constitution de traître de ceux qui ont trahi ce pays des belligérants mesdames et messieurs merci beaucoup portez-vous bien on se retrouve donc prochainement avec un autre invité dans Face à l'opinion